Hello ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de la Beautiful Box du mois de juin. Le thème cette fois-ci c'est l'estival. Et oui, parce qu'en fait, à la fin du mois, c'est déjà l'été. Ça va super vite et du coup, dedans, ils nous ont mis plein de produits pour pouvoir partir en vacances, chouchouter sa peau, commencer à préparer sa peau au soleil, ses cheveux, tout ça. Donc je ne vous laisse pas trop de suspense, on va découvrir vite ce qu'il y a dedans. Et ouais, il y a pas mal de produits. Le premier produit, il s'agit d'un savon de rasage de la marque Balade en Provence. Balade en Provence, perso, je ne connais pas. Et en même temps, j'adore découvrir de nouvelles marques dans les box que je reçois. Donc en fait, il s'agit d'un produit bio, vegan. Et en fait, dedans, c'est un savon saponifié à froid. Et en plus, il sent bon. Qu'on va venir mettre sur sa peau un petit peu humidifiée et ensuite, on va venir raser. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le partager avec son homme puisque c'est un savon fait pour homme et pour femme. Donc on va pouvoir aussi bien raser les jambes que la barbe. Et moi, je trouve ça cool. Le deuxième produit, il s'agit d'un lait pour le corps de la marque Baïja. Donc c'est au Cédra Petit Grin. C'est une nouvelle senteur. Puisque Baïja, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes abonné à Beautiful Box, c'est quand même une marque qu'on a déjà vue. Mais là, c'est un nouveau produit, une nouvelle odeur. Et pour le coup, à chaque fois, je suis épatée parce que leurs odeurs sont géniales. Donc ils font des laits pour le corps, ils font des huiles, des gommages et même en fait des parfums d'intérieur. J'ai vu ça chez une copine. Après, c'est une crème pour le corps. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer comment fonctionne une crème pour le corps ? Je ne suis pas sûre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'épiler les petites gambettes avec le savon de rasage. Et on va venir mettre ensuite, une fois que les jambes seront séchées, cette petite crème pour le corps histoire de bien tout hydrater, tout ça, et ne pas avoir les jambes toutes sèches. Le troisième produit, il s'agit d'un produit carrément estival puisqu'en fait, c'est un soin ensoleillant progressif de la marque Apicilla. Donc c'est quoi ? En fait, c'est un soin visage qu'on va venir mettre tous les soirs et qui, au fur et à mesure des applications, vont nous donner un petit côté bronzé. Donc c'est parfait pour préparer sa peau au soleil et juste avant les vacances. Ou si vous ne pouvez pas aller en vacances, si vous restez enfermé dans votre bureau ou chez vous et que vous ne voyez pas le soleil, et bien vous pouvez faire croire que vous êtes allé au Maldives tranquille puisque ça va vous donner bonne mine. Donc un produit plutôt cool sachant qu'en plus, 100% des ingrédients sont naturels et 50% des ingrédients sont bio. Donc plutôt sympa tout ça. Le quatrième produit, il s'agit d'un soin visage de la marque Pastel. Alors ça, on ne connaît pas et c'est normal puisque c'est leur premier produit et ils le lancent en exclusivité dans la Beautiful Box. Ça, je trouve génial. L'autre truc cool, c'est qu'en fait, c'est réservé uniquement aux abonnés fidèles de la Beautiful Box. C'est-à-dire que si vous avez juste acheté votre box comme ça en un one-shot, vous n'allez pas l'avoir dans votre box. Par contre, si vous êtes abonné, du coup, Beautiful Box récompense votre fidélité et vous le glisse en plus de tous les autres produits dans votre box. Donc ça, c'est vachement cool. Ici, donc, il s'agit d'un produit, donc d'un nouveau produit qui est bio et qui est à base d'extraits de jeunes pommes. En fait, je ne savais pas, mais quand il y a des pommiers pour faire grossir les pommes ou pour avoir plus de pommes bien comme il faut, ils enlèvent plein de petites pommes au début. En fait, ils font une sorte de tri et en fait, ces pommes, pour éviter de les gâcher, ils les ont mis dans ce produit. En tout cas, l'idée me paraît sympa et ça évite du gâchis de jeunes pommes. Et si en plus, ça peut nous rendre la peau vachement plus hydratée, moi, je dis pourquoi pas. Et enfin, pour le dernier produit, une fois qu'on s'est occupé de son corps, de son visage, on va venir s'occuper de ses cheveux avec une brume parfumée de la marque Koss. Or, Koss, à chaque fois, j'adore. Leurs parfums sont toujours hallucinants. C'est quand même une marque qui fait des huiles, etc., pour le corps ou pour les cheveux. Bon, ils font plein d'autres trucs, mais moi, à chaque fois, c'est ça que j'ai essayé. Et ouais, il y en a partout parce que je l'ai essayé. Je trouve que ça sent super bon à chaque fois. Et alors là, c'est aux notes de vanille, musque et bouquet floral. Enfin franchement, c'est hyper estival. C'est hyper agréable. Donc, on met quelques petites vaporisations sur les cheveux. Ça va venir nourrir les cheveux puisque dedans, il y a de l'huile. Et en plus de ça, ça va venir me parfumer toute la journée. Et ça, on adore ! Voilà pour le unboxing de la Beautiful Box du mois de juin, l'estival. J'espère que ça vous a plu, que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez préféré le mois dernier, si vous préférez ce mois-ci. Nous, on se retrouve du coup dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec la Beautiful Box. Et pour le unboxing de la Beautiful Box de juillet, on se retrouve en juillet. Allez, salut ! Musique